Bonjour, je suis Jean. Je suis gamer, je suis podcaster, je suis aussi un shadowmaker et je suis aussi un parent. Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de shadow, de qu'est-ce que c'est que shadow. Vous avez peut-être déjà entendu parler de shadow, mais il faut savoir précisément encore ce que c'est. En fait, shadow, c'est un PC, un PC dans le cloud, c'est-à-dire un PC qui est dématérialisé, qui n'est pas chez vous. Vous avez juste soit une application, soit un boîtier pour pouvoir accéder à cet ordinateur. Cet ordinateur a une configuration environ à 1500 euros qui va vous permettre de faire tourner vos jeux en ultra, en 4K à 60 FPS. Alors il y en a qui disent, oui, comme c'est pas local, il est loin, il y a de la latence, c'est injouable. Il y a effectivement de la latence, c'est normal. La latence est tellement faible qu'elle n'est pas perceptible. Sauf évidemment par quelques élus qui arrivent à percevoir 2 ou 3 millisecondes de latence. Alors en gros, ça vous permet quoi ? Eh bien, ça vous permet de vous affranchir d'un ordinateur. Alors, pas obligatoirement, puisque vous pouvez accéder à shadow à partir d'un ordinateur et d'une application dédiée. Mais vous pouvez aussi acheter ou louer la box shadow, qui est actuellement la shadow ghost, qui va vous permettre de remplacer votre grande tour par un boîtier qui ne fait aucun, mais strictement aucun bruit. Pas comme un bébé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec shadow ? Eh bien, on peut faire tout ce qu'on fait quasiment avec un PC normal. C'est-à-dire, eh bien, jouer... Chuuut, il est en train de s'endormir. Faire de la bureautique, imprimer, travailler, transférer des fichiers, faire quasiment qu'il se compter avec un PC normal. Il ne fallait que dans certaines utilisations poussées, qu'on pourra, par exemple, miner de la crypto-monnaie. Ce n'est pas possible, c'est interdit dans les utilisations de shadow. Il y a quelques cas particuliers qui ne sont pas possibles, mais pour le commun des mortels, eh bien, on peut faire à peu près tout ce qu'on fait avec un PC classé. Le petit plus avec shadow, c'est que comme c'est un PC qui est dématérialisé, c'est qu'on peut l'emmener partout. Il suffit d'avoir une connexion Internet ADSL 15 Mbps en descendant et 1 Mbps montant. Sachant qu'on peut descendre aussi à 5 Mbps, le service sera un petit peu dégradé, mais ça marche. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, eh bien, je peux jouer n'importe où. Je peux... parce que je peux jouer sur ma connexion à la maison, mais aussi en 4G. Et ça fonctionne. Parfois, quand je suis dans un recoin de la maison qui ne capte pas suffisamment bien le Wi-Fi de la maison, eh bien, je me balance en 4G et ça marche. Mais du coup, je peux jouer aussi sur mon téléphone, sur ma tablette, sur mon Apple TV, et donc la balancer sur mon vidéoprojecteur, dans mon bureau, sur le boîtier avec un magnifique écran 4K. La 4K est limitée à 60 Hz. Si on descend, on peut très bien profiter du 144 Hz. Alors moi, ça fait plus de deux ans que j'utilise Shadow et j'en suis toujours très content. Alors oui, le service est grandement amélioré depuis deux ans, mais j'en suis toujours hyper, hyper satisfait. Shadow, ça m'a sauvé bien plus d'une fois. Je suis un early bird qui est dans les 500 premiers utilisateurs à partir de décembre 2016. Aujourd'hui, je l'utilise encore. Je suis Shadow Maker. Ça veut dire que je crée du contenu directement à partir du Shadow. Donc, je fais mes podcasts sur Shadow. Les streams de ces enregistrements de podcasts à la fin de chaque mois, c'est soit le samedi, soit le dimanche à 14h30. Et je fais tout comme sur un vrai PC. C'est-à-dire que j'ai une table de mixage avec un micro, une webcam. Mon co-animateur, lui, il est au Canada. J'ai tout mon setup qui est configuré comme un vrai PC. Avant, je faisais mes podcasts sur Mac. Maintenant, je suis passé sur Shadow. Je crée mes podcasts sur Shadow. Moi, si je devais résumer mon utilisation en Shadow, en fait, je ne dirais pas que c'est comme un vrai PC. Je dirais que c'est mieux qu'un vrai PC. Parce qu'un vrai PC, il est enchaîné soit à votre bureau, soit c'est un laptop, soit c'est une Microsoft Surface. Mais en tout cas, il est toujours enchaîné à une machine. Et une machine qui consomme aussi de l'électricité. La Shadow Ghost actuellement, donc le boîtier, il ne consomme quasiment rien. 5 watts, c'est rien du tout. Vous comparez ça à un PC gamer et vous verrez qu'en plus, ça vous fait faire des économies. Allez, histoire de vous prouver un petit peu ce que je dis aussi, je vais vous montrer un petit bout de session de jeu que j'aurai enregistré au ralenti, donc à 240 images par seconde. Et vous pourrez mesurer la latence. Je vais faire un clic exprès. Et vous pourrez voir comme ça sur la vidéo la latence, si elle est perceptible ou pas. Alors, sachant que, évidemment, moi sur le boîtier, je suis câblé en Ethernet. J'ai une connexion fibre à la maison, mais je vais vous montrer aussi l'équivalent sur téléphone quand il est en Wi-Fi. Sachant que la gauche aussi, vous pouvez la brancher en Wi-Fi. Ça fonctionne. Au niveau de la latence, moi, il n'y a rien qui me gêne. Je n'ai pas constaté de latence. C'est juste le débit qui va être... Est-ce qu'il m'a gêné ? Moi, c'est le débit par rapport au réseau Wi-Fi. Le débit est moindre de la box jusqu'à la box Internet. Donc, voilà, c'est juste ça. Mais sinon, moi, ça ne m'a jamais gêné. Et le Wi-Fi fonctionne très, très bien. Alors, si Shadow, ça vous intéresse, je vous suggère de cliquer sur le lien en bas qui est un lien d'affiliation qui me rapportera un petit peu d'argent en passant par ce lien. Ça me fera bien plaisir. Et sinon, vous avez un code parrain qui est Papa Podcast dans la case code promo. Et ça vous fait 10 euros de réduction sur votre premier mois, Shadow. Voilà, j'espère vous avoir convaincu. Parce que moi, je pense que Shadow, c'est un petit peu l'ordinateur du futur. Même un petit peu beaucoup. C'est toujours en train de se développer. Shadow, ça va devenir un peu plus qu'un PC normal. Il y a des fonctionnalités en développement telles que Hive, telles que le multiscreen qui fonctionne différemment du double screen qu'on peut avoir sur un ordinateur classique. Mais ça, je vous laisse vous documenter ou peut-être que je ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu où ça en est. N'hésitez pas à aller sur le Discord de Shadow. Il y a plein d'utilisateurs qui sont là pour répondre à vos questions. Tous les jeudis soirs, il y a un Shadow News. Vous aurez des informations sur où ça en est Shadow, qu'est-ce que ça fait. Vous pourrez aussi poser vos questions techniques. Abonnez-vous à Shadow avec mon code parrain. Ça me fera bien plaisir. Vous vous abonnez à la vidéo, je m'en fous. Ça me rapportera plus d'argent si vous prenez Shadow par le lien d'affiliation. Si toutefois, le service vous convient. Vous pouvez aussi le tester pendant un mois. Ça coûte 39,95 euros par mois, sans engagement. Et si vous vous engagez sur 12 mois, ça vous coûtera 29,95 euros moins 10 euros avec le code promo PAPAPODCAST sur le premier mois. Ciao à tous et bonne journée.